Musique Bonjour, je m'appelle Sophie, je travaille en tant que vendeuse conseil au temps des fleurs à Marcigny. Aujourd'hui, je vais vous présenter la plantation des petits fruits. Donc, notamment le cassissier et le groseiller qui se plantent de la même façon car ils ont le même port, c'est-à-dire un tronc avec des branches qui partent du bas, mais ça fait vraiment un petit arbuste. Donc, pour commencer, il faut creuser votre trou. Donc, vous prenez une bêche ou une fourche bêche si vous préférez et vous faites votre trou à l'emplacement que vous avez choisi. Donc, il faut faire le trou d'environ deux fois la largeur de la motte du plan pour que la terre soit assez meuble autour pour favoriser l'enracinement. Pour la profondeur, n'hésitez pas à faire un petit peu plus profond que la hauteur de votre motte car il vaut mieux rajouter un petit peu de terre au fond en faisant une petite butte pour pouvoir ajuster le niveau de votre plan. Donc, une fois que votre trou est fait, vous pouvez regarder en mettant le pot s'il est assez profond. Ensuite, vous le ressortez. Donc, on met un petit peu de fertilisant dans le fond du trou que l'on mélange bien avec la terre pour que les racines du bas aient de quoi se nourrir. Donc, le fertilisant, c'est un type biofertil, donc c'est du fumier bien décomposé qui ne risque pas de brûler les racines. Ensuite, vous tapotez sur le côté du pot pour pouvoir sortir facilement votre plan et vous le tenez bien au niveau de la motte et du tronc pour éviter d'arracher les racines ou d'abîmer les branches. Vous positionnez ensuite votre motte dans le trou en vérifiant que le niveau supérieur de la motte soit au niveau final de votre terre. Ensuite, vous rebouchez avec un petit peu de fumier. Donc, vous pouvez le mettre sur votre terre et un peu de terreau, comme ça, vous mélangez tout en le mettant dans le trou. Donc, on met un petit peu de fumier pour fertiliser et permettre à la plante d'avoir assez de nutriments pour bien se développer. Et ensuite, vous rebouchez avec moitié terreau et moitié terre de jardin. Donc, toujours en mélangeant. Voilà. Donc, il faut bien penser à tasser régulièrement votre terre pour éviter que ça fasse des bulles d'air autour des racines. Et surtout, en maintenant votre plan pour qu'il reste bien droit. Donc, vous rebouchez jusqu'en haut du trou. Et surtout, n'hésitez pas à mettre à peu près 1 à 2 cm de terre au-dessus de la motte pour que quand vous tassiez, la motte ne se découvre pas. Donc, là, la motte est recouverte. Vous tassez bien au pied. S'il y a des branches un petit peu bas, n'hésitez pas à les tenir pour éviter qu'elles cassent. Là, la motte est légèrement découverte. Donc, une fois tassée, vous pouvez remettre un petit peu de terre pour ajuster votre niveau. Retassez. Et une fois que vous avez bien tassé, vous pouvez faire une petite cuvette pour garder l'eau lorsque vous arroserez. Ainsi, l'eau ne s'écoulera pas à côté et restera bien au niveau des racines. Lorsque vous allez arroser, votre terre va se tasser naturellement et au fil du temps aussi. C'est pour ça qu'il faut bien que la terre recouvre la motte. Par contre, ne pas mettre plus d'un centimètre. Sinon, vous risquez de faire pourrir la base de votre tronc. Donc, la terre est bien tassée. J'ai ma petite cuvette. Et là, il faut bien arroser. Donc, arroser tout doucement pour éviter que ça ne fasse des trous et surtout le pourtour de votre plante. On laisse l'eau s'imprégner un petit peu. Et ensuite, une fois que c'est dans la terre, on en remet à la plantation. Il ne faut pas hésiter à arroser abondamment car votre plante risque d'avoir un stress. Puisqu'elle a un volume de terre qui sera plus grand et elle n'est pas habituée à être comme ça en pleine terre. Si vous voyez des bulles d'air s'échapper au-dessus de la surface, c'est qu'il n'y a pas assez d'eau. Donc, n'hésitez pas à en remettre. Donc, avec l'arrosage, il se peut que l'on voie un petit peu la motte. À ce moment-là, vous pouvez remettre un petit peu de terre dessus pour bien la recouvrir. Pour garder un sol frais et éviter la pousse des mauvaises herbes, surtout au départ, ce qui pourrait concurrencer votre plante, vous pouvez mettre un petit rond de paillage. Donc, c'est en chanvre. Vous avez une ouverture pour la passer autour du tronc facilement. Et ça fait des étoiles que vous pouvez couper ou replier au fur et à mesure de la croissance du tronc de votre plante. Donc, le rond est bien maintenu. Vous avez la cuvette. Votre sol va ainsi rester frais et vous permettre d'arroser un petit peu moins souvent. Voilà, la plantation de votre arbuste est terminée. Pour limiter l'évaporation de l'eau et donc garder le sol frais, vous avez aussi les paillages organiques. Donc, vous avez du chanvre en petite paillette que vous avez juste à déposer au pied de votre plante. Donc, n'hésitez pas à faire une couche un petit peu épaisse de 2-3 cm si vous voulez aussi que ça limite bien la pousse des mauvaises herbes. Donc, il y aura toujours quelques grosses mauvaises herbes qui peuvent passer, mais ça les limite déjà beaucoup sur le temps. Donc, ce paillage sera à renouveler car il est dégradable. Donc, avec le temps, il va se décomposer et s'intégrer dans votre sol. Donc, ça va permettre de nourrir un petit peu votre sol. Mais par contre, il faut le changer contrairement aux rondes de paillage qui durent plusieurs années. Mais qui, eux, ne vont pas rentrer et nourrir votre sol. Donc, vous pouvez apporter aussi un petit effet décoratif avec ce type de paillage. Il en existe différentes sortes, donc du chanvre, du cacao ou des copeaux de différentes couleurs. Il ne reste plus qu'à planter le dernier. Un petit peu d'arrosage pendant l'hiver lorsqu'il fait sec. Et vous pourrez déguster dès l'année prochaine de délicieuses groseilles ainsi que vos cassis. Sous-titrage Société Radio-Canada